Bonjour, je vous invite à vous présenter un programme Opinion Livre TV, cette émission de l'Otah FMD, et nous avons fait un programme de l'Otah FMD, et nous avons fait un plaisir de recevoir une fois de plus le programme Opinion Livre TV, vraiment un plaisir, un honneur de le recevoir sur notre plateau. Et nous avons fait le temps pour nous qui nous sommes, et nous sommes en sénégalais, et nous avons fait un programme de l'Otah FMD, et nous avons fait un plaisir de recevoir une fois de plus, de partager le contenu, mais aussi de commenter, et d'avoir des contributions ou de questions, ou de commenter, ou de commenter, ou de la live, et nous avons fait un plaisir de recevoir les deux fois, et nous avons fait un plaisir de recevoir les deux fois. Merci beaucoup Parmata, c'est vraiment mon plaisir, c'est la deuxième fois que je viens, et c'est vraiment vraiment mon plaisir de nous suivre, les deux fois, et j'ai dit que je n'ai pas d'accord avec les deux, ils devaient leur donner un plaisir, et en ce moment, et je me suis dit que j'ai l'annoncé, car je n'ai pas d'un moment escouillé, c'est pas un peu d'un moment qu'il m'a donné, donc vraiment, nous n'avons pas d'un moment qu'il nous amour, j'ai besoin d'un moment pour nous, d'un moment. Si vous avez des questions en tant que reparti, vous l'avez dit et m'a dit au film du Campeau. Si vous avez appris à faire cette stratégie, vous avez aimé une stratégie que vous connaissez. Vous avez donc vu le nom de la campagne? Effectivement, je viens de le dire à mon avis qu'on a dit le projet souverain en la période où nous sommes préparés la communication, voire nous réveiller dans le courant du mois de novembre avec les éditions Armatan. Je suis là pour se dire que ça porte sur l'objectif principal de la formation politique pastère qui porte sur le projet. avec une précision vraiment pour montrer que c'est le projet de souveraineté d'accord ce que vous savez dans cette réunion c'est qu'on a fait une couverture de mon équipe c'est qu'on a un développement et un souveraineté les 10 fondements de la refondation d'accord c'est qu'on a un développement et qu'on a un groupe mais c'est qu'on a un groupe il y a un groupe il y a un groupe il y a une refondation c'est qu'on a une refondation refondation sur nos problématiques sociétales parce que société c'est le développement refondation sur notre système de gouvernance c'est qu'on a un état est-ce qu'on a un état il doit sortir de l'économie pour refonder notre économie d'accord donc l'ouvrage il y a 10 fondements fondements il y a 3 ça parle de la société il y a 3 4 ça parle de l'état mais il y a une état ça parle vraiment d'une refondation de notre économie le livre ce qui est aussi c'est la souveraineté ce n'est pas uniquement la souveraineté économique c'est la souveraineté civique d'abord l'état d'esprit l'organisation sociale l'organisation étatique c'est la souveraineté l'économie parce que la société il n'y a pas d'esprit comme je veux et l'état n'est pas l'état que tu dois avoir mais il n'y a pas d'esprit l'état mais cette société doit être organisée doit être structurée donc le livre c'est la souveraineté quels sont les fondements de la souveraineté aujourd'hui nous devions planifier la souveraineté du Sénégal quels sont les 10 fondements qu'on doit faire nous avons proposé au-delà des 10 fondements les 20 secteurs ministériels qui sont les plus grands dans le monde pour que le Sénégal aime vraiment réorganiser pour un système 20 secteurs et une vision sectorielle qu'on doit faire donc nous allons nous allons faire 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 comme nous avons dit dans l'élection présidentielle parce que ce qu'on veut c'est de dire à ce qu'on veut surtout à ce régime que ce qu'on a fait ce n'est pas une histoire de personne ce qu'on a fait ce n'est pas ce qu'on a fait ce qu'on a fait des indépendances à aujourd'hui il y a des hommes politiques qui ont fait des hommes politiques qui ont fait un pouce et un pouce un pouce un pouce un pouce une continuité un cadrage FMI un banque mondiale un endettement pour des infrastructures et puis servir d'autres intérêts que les intérêts sénégalais il y a une continuité qui est nous faisons partie de cette génération d'hommes politiques qui vous connaissez de nous gâner à partir de 2024 le Sénégal a fait le tournant depuis 1960 au-delà des indépendances il nous faut un état souverain une société souveraine une économie souveraine parce que tant que nous sommes en train de penser et qu'on a un plan nous le fait de faire de nos intérêts et de nos valeurs le développement nous ne pouvons pas donc c'est ce que nous avons donc c'est ce que nous avons c'est que nous avons tout à fait tout à fait vous avez conscience nous devons prendre la bonne orientation pour le Sénégal à partir de 2020. Il y a beaucoup d'autres questions. Je vous ai dit que ce terrain est un projet souverain. Il y a aussi un projet sous-verain. Ou indirectement ? Non, il n'y a pas participé parce que malheureusement, c'est le livre qui a écrit. Il y a aussi une connexion intellectuelle. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de livres sur la décentralisation. Pour savoir la décentralisation, c'est vraiment le plan autonome du pouvoir exécutif. Il y a une vision sur la décentralisation. Il n'y a pas de ministère, mais c'est 10 secteurs. Il y a 14 compétences. Pour nous, la décentralisation, c'est l'économie, c'est de l'environnement, c'est de l'industrie, c'est l'emploi, c'est la sécurité, c'est l'éducation. C'est toutes ces questions-là. Donc, nous, nous avons vu la décentralisation, le travail dans le travail. Je sais, Ousmane, comment vous voyez comment fonctionner. Sur le plan du projet de souveraineté, sur le plan de la refondation. Je pense que j'ai le courage pour la récentralisation. Et pour les éducateurs, pour les éducateurs, pour les éducateurs, nous avons beaucoup de choses. Pourquoi le projet de revenir sur ces termes ? Vous avez aussi vu ce projet, vous avez aussi vu ce projet. Pourquoi vous insistez souvent sur le projet ? Parce que nous, nous sommes parables, nous sommes parables, nous sommes parables politiques, ça tourne autour de personnes. La culture d'un politique. Personne ne doit personifier les débats politiques. Nous avons pu faire les éducateurs de l'éducateur. Ce n'est pas les éducateurs. Ce n'est pas les éducateurs. Ce projet, c'est un projet. Le projet est, c'est qu'on a analysé cette situation. C'est qu'on doit aller voir. Nous devons nous aider. Nous devons faire changer de ce projet. L'éducateur, c'est qu'on doit aller voir. Il faut que l'on soit en train de se passer. Pour qu'on soit en train de se passer, c'est le projet. Et c'est le projet qui est en train de se passer. Et c'est ce que l'on soit en train de se passer. Maintenant, si on a vu tous les choses, les idées, c'est parce que nous avons dit que ça n'a pas d'intérêt Ousmane, d'intérêt Balla, d'intérêt Massamba. C'est l'intérêt de l'Escan. Les gens ne se trouvent pas d'intérêt. Ils ne se trouvent pas d'intérêt. Parce qu'il n'a pas d'intérêt de l'Escan. Les gens ne sont pas d'intérêt. Les pouvoirs sont tous. Les pouvoirs ne sont pas d'intérêt. Les gens 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 ne sont pas d'intérêt. Politiquement, il faut avoir un système. Aujourd'hui, le problème, c'est que le système est un système qui est hérité de la colonisation. Jamais on ne peut pas penser à ce système est conforme avec nos valeurs. Est-ce que c'est conforme avec nos intérêts ? Est-ce qu'il est reposé sur ce que le Sénégal a comme ressources ? Non, non, non. Le système, ça sert d'autres valeurs. Je vais vous dire, si on ne peut pas sortir de l'école, on ne peut pas avoir de l'argent. On va entendre. Et ça, c'est un problème. Parce que les Sénégalais, si vous avez dit, quelles sont les valeurs qui se définissent ? C'est ce qu'on a dit. Donc, on a un problème qui dépasse les régimes politiques. On a un problème. Une société qui a été dominée par la colonisation, par l'esclavage. On a un problème de l'organisation. On a un temps de repenser l'organisation sociale. On a un temps de repenser l'organisation étatique. On a un temps de repenser l'organisation économique. D'accord. Et cela, tant qu'on a dit, c'est ça le vrai débat. C'est ce qu'on oppose avec eux. Chaque fois, ils vont nous faire passer pour des terroristes, pour des salafistes, pour des casseurs. Alors, le débat n'a jamais été cela. Le débat a toujours été, dans notre formation politique, vous savez, il y a un problème. Il n'y a un problème avec la partie. Il n'y a un problème avec les gens. Ce qui a un problème, c'est que l'idée, le projet, il y a un projet, il y a un travail. Il n'y a pas de privilégié. Il n'y a pas de privilégié. Il n'y a pas de privilégié. Parce que le projet de société, c'est le peuple sénégalais qui devient le seul maître à bord. C'est le peuple sénégalais qui va pouvoir décider la bonne justice, la bonne assemblée nationale, la bonne députée, la bonne maire, la bonne présidente. D'accord. Et là, il n'y a pas de privilégié. Il ne faut pas d'autre partage la bonne députée. Il n'y a pas de privilégié. Il n'y a pas de privilégié. Il n'y a pas de privilégié à ce point. Il n'y a pas d'autre partage sur la loi. Il n'y a pas d'autre partage pour éviter le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de justice Et ce qu'on peut dire Le système que nous avons Le système où le citoyen est absent Alors que la justice est rendue à son nom A son nom Et si je suis à une société comme Amérique du Nord J'aime bien prendre cet exemple Pour montrer les Sénégalais On doit faire évoluer notre système Mais Amérique du Nord Même le juge qui est jugé Ce n'est pas lui qui donne la décision Son rôle est organisé le procès Les Sénégalais par rapport à l'accusé Il n'y a pas de profil Il est juré Le procureur n'a pas de pouvoir poursuivre Il n'a pas le droit de faire Il n'a pas le droit de poursuivre Le procureur est là, il poursuit Ton avocat est là Le juge organise le procès Après ce sont les citoyens choisis Qui décident Ce qu'on entend C'est très loin de ce que nous avons ici Et le problème ce n'est pas les personnes Le problème c'est vraiment le système Parce que nous avons hérité Une structure étatique C'était fait pour dominer C'était la colonisation Donc nous sommes dans notre constitution On dit qu'effectivement Sénégal, Constitution, nous avons trois pouvoirs Mais si nous voulons que ces trois pouvoirs Puissent fonctionner pour l'intérêt du peuple sénégalais Il faut que le système politique Ou le système de sélection Ou le système de sanctions De manière positive ou négative Puissent revenir au peuple sénégalais Si on a des gens Qui sont dans la justice Toutes les carrières Et qu'on a des jours Qui sont dans le cadre du Sénégal 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 Donc là, il y a des réformes Qui sont dans le cadre du Sénégal Donc moi, c'est ce que j'ai dit Donc je pense que Si on veut que la souveraineté Askan soit dans la justice Il faut qu'on revienne Dans les hommes Il faut qu'on revienne Tout à l'intérieur du Sénégal Donc c'est ce que j'ai dit C'est ce que j'ai dit Le projet de souveraineté C'est ce que j'ai dit Les Sénégalais Qui sont dans le cadre du projet Et qu'on a fait un projet Pour le pouvoir de la réforme Il y a des réformes Un politicien de mété, ce sont des enfants du système, des héritiers du système. Ils sont là, 3, 4, 5 candidats, ils travaillent pour la même cause. Parce qu'en élection, il faut qu'ils aiment que même si on a 10 candidats, en réalité, on aura 2 candidats. Qui est-ce ? Il y a 3ème voie, il y a 3ème voie, il y a 3ème voie, d'ailleurs, quand tu analyses leur posture, tu sens qu'ils ne comprennent pas ce que c'est que la politique. Parce que quand tu incarnes la 3ème voie, tu te dois d'être sur le terrain de manière constante. Mais 3ème voie, il y a l'opposition, il y a le pouvoir, il y a un électorat au milieu, je laisse l'élection tous les 5 ans, je ne sais pas si je suis 3ème voie. Souvent, nous avons parlé de la participation, il y a 50%, donc il y a une masse silencieuse, il y a une masse silencieuse, il y a un homme politique digne de son nom. Il y a une masse silencieuse, mais tu as construit une ligne claire, avec une idéologie claire, avec une partie qui est incarnée, et puis pendant 5 ans, nous les voyons, vous positionnez sur des dossiers, on peut identifier que le groupe de B, c'est la partie 3ème voie. Vous savez, le régime, au moins, nous sommes dans l'opposition, nous sommes dans l'opposition, nous sommes dans l'opposition, nous sommes dans l'opposition. Mais aujourd'hui, il ne peut même pas citer qu'il constitue une force politique réelle, et qui s'arrête de 3ème voie. Moi, je veux être très réaliste dans la manière dont je l'analyse. Tiens, je veux dire que c'est le résultat. 3ème voie, ce n'est pas un homme qui a dit que c'est le 3ème voie. 3ème voie, si on a une élection, il faut qu'on ait une élection, on voit que les candidats 3ème voie, aujourd'hui, ils font 15-20%. C'est consistant. Alors, on se dit, il y a véritablement une 3ème voie au Sénégal. Je n'ai rien contre ces gens-là, qui se réclament 3ème voie. Mais moi, je considère que aujourd'hui, si on a listé l'Assemblée nationale, qu'est-ce que représente 3ème voie ? Est-ce qu'il y a un électorat consistant, un électorat décisif pour incarner ce 3ème voie ? Et aussi, il faut qu'on soit sérieux. C'est bien de vouloir incarner 3ème voie, parce qu'il ne faut qu'on soit ici, mais c'est difficile de la théoriser. Mais est-ce que la politique s'accepte que vous n'avez pas de position, 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 que vous n'avez pas de position. Est-ce que la politique s'accepte ? Est-ce que vous n'avez pas de position, que vous n'avez pas de position, que vous n'avez pas de position. de la politique. Donc, le positionnement, si vous n'avez pas de position, que vous n'avez pas de position, que vous n'avez pas de position, que vous n'avez pas de position en élection, que vous n'avez pas d'élection, vous n'avez pas de position en 2-3%. Donc, ce que je pense, c'est que quand tu analyses la réalité de ce pays, aujourd'hui, le vrai débat, le seul débat qu'il y a dans ce pays, c'est est-ce qu'on veut continuer à gérer ce pays de la manière qu'on le gère, ou est-ce qu'on veut véritablement poser la vraie question, c'est que le Sénégal, le souverain, le Sénégal, qui a besoin de prendre ses ressources pour les exploiter. Il a besoin de prendre ses ressources pour les mettre en place. Il a besoin de prendre ses ressources pour les mettre en place. Voilà les vraies questions. Il a besoin de changer son système éducatif pour construire des vrais types de Sénégalais. Il a besoin de changer sa justice, changer l'Assemblée nationale, changer le pouvoir exécutif, et changer le pouvoir exécutif sur ce qu'on aime. Voilà la vraie question. Il n'y en a pas deux. C'est-à-dire qu'il a besoin de positionner sur des histoires de troisième voie, ou qu'il a besoin de prendre le régime pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans, et qu'il a besoin de parler discours à Ousmane, il ne s'agit pas de prendre. Parce qu'il a besoin de savoir quand je l'écoute, je souris. Qui est-ce que tu dis? Non, mais notre ancien Premier ministre, le gentil Abdelhadion. Et pourquoi pas Mimitouré? Non, Mimitouré, ça va encore. Parce que Diagé Nalèque? Non, parce qu'au moins... Non, mais le valable à Ousmane Abdelhadion, le valable à Mimitouré. Peut-être bien. Mais, quand quelqu'un écrit un livre, moi je prends le temps de lire le livre. De lire, absolument. Et quand je l'écoute, je dis, c'est bien. Enfin, quelqu'un qui... Qui se réveille, quoi. Parce que quand on me parle de l'état stratégique, ah ben c'est bien. Parce que moi, dans mon ouvrage, je parle d'un état planificateur, d'un état actionnaire, et d'un état décentralisé. D'accord. Moi, de me gommer, le type d'état, qui peut sortir le Sénégal, qui est là, l'état qui est un conseil scientifique sénégalais pour le développement. Pas un conseil économique qui est un conseil économique, il n'y a pas de technologie. Mais un conseil scientifique sénégalais, qui est le développement, qui est le développement, qui est le développement, qui est l'appliquée. Parce que la planification, c'est l'usage de la science, de la mise en œuvre des politiques publiques. Donc, l'état qui ne veut pas le savoir, ne va pas le faire. C'est un état actionnaire. Mais, madame, vous voyez ce que c'est souverain. c'est, vous voyez ce stratégique, vous voyez ce qu'il y a, et les gens, vous voyez ce que vous avez avec les Sénégalais, vous allez retourner à l'équipe, les équipements, et les gens. Ce qu'on a fait avec le Fondszus, mais elles doivent d'autres. Il faut, il faut, il faut multiplier. Il nous faut une agence de participation d'un État français comme la France, qui aujourd'hui a mis 71 milliards d'euros comme d'actifs de portefeuille en juin 2021. Je ne sais pas si vous imaginez, mais 71 milliards d'euros l'a injecté. Pendant ce temps, la France nous dit sortez de votre économie, privatisez, vous ne pouvez pas vous donner. Donc moi, je crois en un état... C'est un état qui s'appelle l'entreprise. 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 Dans toutes ces entreprises-là, l'état est actionnaire. L'état est actionnaire. Chaque année, l'entreprise est versée des dividendes d'état. Donc voilà, c'est ce qui s'appelle l'entreprise. Et puis, je vois un état qui décentralise. Moi, je vois que les territoires, les départements et les mairies, ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'un état ne peut pas faire avec un président et 30 ministres. Il faut décentraliser, il faut donner des moyens. Mais c'est dommage que un premier ministre n'a pas dit qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de nom. Le lion, le papillon, c'est bien. Mais ça aurait été bien de prendre le courage de taper sur la table et de dire non. Est-ce qu'à sa décharge n'est-ce qu'il n'y a pas d'appliquer ce que vous savez, c'est le chef d'état comme le rôle du premier ministre ? Mais justement, et c'est là que notre génération au moins, il faut qu'on nous reconnaisse le mérite. Que quand on vient d'appliquer les filles de Yohannoui, on n'a pas besoin pour salaire, on n'a pas besoin pour poste, on n'a pas besoin pour tour, on n'a pas besoin d'être à l'argent, on n'a pas besoin d'être On n'a pas besoin d'être à la réponse. On n'a pas besoin d'être à gérer l'endettement. On ne va pas vérifier. Je suis le premier à dire au président Macky Sall que l'émergence n'est pas l'émergence, c'est une bataille. Tu veux que ton... Tu veux que ton économie émerge, tu veux que ton émerge, tu veux que ton émerge, ton émergence est une bataille contre FMI, Banque mondiale et les autres. Ce n'est pas de la complaisance. On l'a dit dans ce pays. Donc pendant 12 ans, on a refusé des opportunités, on a refusé toute forme d'offres parce que justement, on a besoin d'être qu'on l'assume et qu'on l'assume. Et c'est très facile maintenant. Tu as une responsabilité, une position, appliquer de mauvaises politiques. Je l'ai dit que ces politiques sont mauvaises et catastrophiques. Tu le fais. Pour des raisons, je ne fais pas ça. Si tu es à quatre mois des élections, tu es à dire... Maintenant, je suis le lion. Alors, voilà quoi. Je te entends. Tu es un petit projet, parce qu'il y a un système qui change. Mais il n'y a pas de discours quand même, comme Abdelaye Wad s'est venu avec Swopi. Swopi, c'était le changement. Quand vous avez vu les agissements socialistes, les gens ne pouvaient pas être gérés, il fallait que nous changez. Swopi, nous sommes en train de Swopi, Swopi, Swopi. Mais finalement, quand il a été dévoilé en 2019, il a été dévoilé. Qu'est-ce qu'on a fait pour garantir que le projet de PASTEF et que le projet de PASTEF auraient de la rupture radicale du Sénégalais qui auraient été dévoilée ? Merci beaucoup. Effectivement, Ablaï Wad avait compris qu'il fallait un changement. Quand il a vu Senghor et Diouf, il a compris qu'il est arrivé au pouvoir à un âge où on part à la retraite. Regardez notre entourage, ils avaient l'âge de Wad, ils n'auront pas la capacité qu'il faut de gérer les hommes. Et Wad avait un sérieux problème d'hommes. Et puis, il y avait aussi cette difficulté de changer le système que tu as. Pendant longtemps, tu n'es pas en train d'habiter dans le fonctionnement de la retraite. Pour être un élément qui change, il faut qu'on ait un élément de l'intérieur. Parce qu'une fois que tu es de l'intérieur et que tu t'habitues au rouage du système, c'est très difficile de t'opposer au système. Donc ça, il faut l'avoir, je l'ai remarqué, et puis c'est une vérité par rapport aux difficultés que Wad avait. Wad aussi avait peut-être le problème parce qu'il était très libéral. Et bien qu'il se réclame libéral social, il était très libéral et puis on a vu tous les problèmes qu'on a eu. Donc cela aussi, il faut qu'on puisse poser nos problèmes pour qu'on puisse réussir comme il le fallait. Le libéral, il était très libéral, il savait qu'il lui faut planifier les résultats sociaux. Par exemple, moi je me réclame libéral social. Moi je considère, et c'est pour ça que je parle d'un état planificateur mais aussi d'un état actionnaire. Je considère qu'il faut planifier si tu vas avoir le cadre de vie que tu as besoin, le niveau de vie que tu as besoin. C'est la planification, il faut que tu as un objectif, poser un acte pour contrôler, changer les choses. Mais parallèlement, il faut libérer les énergies et laisser les gens entreprendre, les former, les aider. Laissez-les avoir leur maturité et leur donner tous les moyens pour qu'ils réalisent leur potentiel. Parce que tu ne peux pas contrôler un individu et que tu as une liberté pour créer. Maintenant, le gros problème aussi, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir ce qu'ils ont fait, c'est que derrière le discours, il y a le parcours. Vous savez, pendant 12 ans, Ousmane Sanko Taï, si on ne connait pas ce qu'il veut, il l'a refusé. Ousmane Sanko Taï, si on ne connait pas ce qu'il a fait, il l'a refusé. Ousmane Sanko Taï, si on ne connait pas ce qu'il a fait, on ne connait pas ce qu'il a fait, mais à plusieurs reprises, si on ne connait pas ce qu'il a fait, si on ne connait pas ce qu'il m'intéresse, on ne connait pas ce qu'il a fait. Donc, les gens qui ont une position, qui sont venus au gouvernement, qui sont conseillers techniques pendant 9 mois, sont démissionnés. Et dans PASTEF, ils ont fait le choix de s'opposer à quelque chose, malgré les opportunités. Les gens qui ont fait l'inversité, ils ne sont pas transhumés dans l'opposition, mais ils ne sont pas transhumés vers le pouvoir. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas transhumés. Nos vies sont en jeu, nos libertés sont en jeu, nos postes sont en jeu. Tout est en jeu. Mais pourtant, on est là. Donc, les gens qui, si on est dans l'opposition, ne sont pas dans l'opposition, de temps en temps, ils ont pris un salaire, un poste, ils ne sont pas dans les cas. Ils acceptent d'être un professionnel dans le privé. Des fois, ils ne sont pas dans l'immigré pour garder un grand. Mais ils n'ont pas dans l'immigré pour le pouvoir. Donc, le parcours et les acteurs qui sont posés, devraient être dans l'immigré pour les gens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un parti politique. Le combat d'une génération. Aujourd'hui, il y a des politiques qui ne sont pas dans les partis politiques. Ça ne les intéresse pas. Mais le débat qui est posé n'est pas intéressé. Ils identifient les 10 fondements dont je parle dans mon livre. Quand je dis, nous ne pouvons pas développer Sénégal si nous regardons les vraies valeurs qui nous permettent de produire un bon citoyen. Si vous êtes politique, vous êtes politique. On est d'accord. Parce que nous savons que si nous voulons, si nous voulons, si nous voulons, il faut que nous voulons faire des vrais africains, des vrais sénégalais. Si nous voulons avancer, si nous voulons avancer, il faut qu'il y ait un système politique. Il faut que nous devons être sous le contrôle du citoyen. C'est ce qui est politique que vous n'avez pas. Le fondement de la fondation t'intéresse. Parce que le citoyen a besoin d'un système politique. Si le citoyen peut sélectionner un juge des libertés ou un procureur, un conseil supérieur de la magistrature, un conseil supérieur de la justice, un conseil supérieur de la magistrature, un conseil supérieur de la justice. Il faut que nous devons croire que le système mantienne ou que nous devons croire que un système ne soit pas. Il faut que nous devons croire que la société est de la distinction. Puis, si nous savons de la société, tout peut être aussi développer, si nous savons de la science, nous devons croire que nous savons qui nous devons développer. Ce qui estandra, Il faut que nous devons comprendre qu'un enfant doit être d'un contexte de tout ce que que nous devons croire Tu as des inventeurs, des ingénieurs, des techniciens, des choses que tu veux pour le changement. Parce que la société est en train de faire. Le développement n'est rien d'autre que le développement pour la société. Ce qui est le développer, c'est parce qu'on va réfléchir, penser et utiliser des techniques. Si tu as l'entreprise, tu ne peux pas le développer. Si tu as l'entreprise, tu as l'entreprise. Si tu as l'entreprise, l'État n'est pas l'État qui est planifié. Nous avons besoin de la santé, éducation, cadre de vie, aménagement du territoire, urbanisme, gestion de l'eau. L'État n'a pas besoin de la science. L'État n'a pas besoin d'être sénégalais. L'État n'a pas besoin d'être décentralisé. Les Sénégalais n'ont pas besoin d'être décentralisé. Je suis venu à l'économie, sur le plan économique. Indépendant jusqu'à maintenant, si vous avez 60% de l'eau, il y a 40% qui n'ont pas de l'eau. Est-ce que c'est normal? Non. Si vous avez vu l'industrie, il faut que l'industrie, il faut que l'industrie, il faut que l'industrie. Il faut que l'industrie soit en gaz. Parce qu'il faut que l'électricité, il faut que l'on soit en gaz. Premièrement, il faut que l'on soit en gaz. Parce qu'il faut que l'usine soit en gaz. C'est une question de la première matière que vous savez que c'est la première matière. Est-ce que nous, si nous voulons le développement, nous devons régler la question de l'eau. Pas uniquement pour de l'eau potable, mais de l'eau suffisante pour qu'on s'industrialise. La question de l'énergie. Aujourd'hui, les barrettes de pétrole se sont terminées. Nous commençons à couper l'électricité. Il n'y a pas de l'eau. Et si l'économie n'a pas de l'électricité, il faut que l'électricité. Il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas de l'eau. Et aujourd'hui, il faut que l'on soit en train de travailler. Il faut que l'équipement et la technologie. Il faut que la modernité. Parce qu'il faut que l'Américain et le Sénégal, en dehors du fait qu'il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas de l'eau. Donc, tant qu'il y a des équipements qui permettent de produire en qualité et en qualité sur notre économie de développer. Et enfin, quand on parle de bâtir notre économie sur une révolution agraire. Quand on parle de bâtir notre économie sur une révolution industrielle. Il y a 10 éléments qui sont les fondements du projet souverain. On n'a pas besoin d'être politique. pour savoir ce qu'il faut. Donc, le débat qui nous pose, c'est le débat qui nous pose. Et j'aimerais vraiment que l'élection présidentielle, qu'on pose les vraies questions qui intéressent les Sénégalais. Et ce sont ces 10 questions que je viens de vous. 10 fondements que vous avez cités. J'ai appris que c'est ce qu'il faut les Sénégalais. C'est ce qu'il faut dire. C'est ce qu'il faut dire. C'est ce qu'il faut dire. C'est ce qu'il faut dire sur votre communiqué. Et Ousmane Songo, tant qu'il est dans le fichier électoral, il est dans le fichier de parrainage. Est-ce qu'on peut compromettre votre projet? Nous ne pouvons pas compromettre le projet. Parce que le projet, le peuple a déjà adopté. Aujourd'hui, Ousmane Songo est dans le fichier. Il 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 est dans le fichier. Les Sénégalais ont déjà adopté le projet. En 2024, il y aura un revirement dans le fichier. Ils sont dans le fichier. Il est dans le fichier. Le peuple sénégalais aujourd'hui, il est dans le fichier. Les gens qui ont pris 40 000 milliards qui ont pris 40 000 milliards. Ils ont pris 40 000 milliards pendant 12 ans. Tu es jeune dans le monde. 40 000 milliards. Ils ont un Sénégalais. Ils n'ont pas l'électricité. Ils ont un Sénégalais. Les Sénégalais ont besoin de lancer un business pour l'utiliser. Donc, les élections, les peuples sénégalais, le peuple sénégalais leur montrera qu'ils ont le droit. Ce que je vous souhaite, c'est qu'il n'y a pas d'accord. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'accord. Est-ce qu'ils n'ont pas d'accord ? Il n'y a pas d'accord. Mais ce n'est pas un problème. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Parce que tout le monde sait que les gens se trouvent. Des fois, ils se trouvent des cartes, et ils se trouvent des cartes, et ils se trouvent des cartes. C'est comme ça. Mais on ne peut pas aller à l'élection. L'élection va être dans le monde. Et si les Sénégalais se décider, ils se trouvent bien. C'est ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait, c'est que la justice, nous savons que le droit est de notre côté. Le droit est de notre côté. On a vu qu'il n'y a pas d'accord. J'ai suivi maître Doudou Ndoye, qui est une référence. Tous les procès ont dit qu'il n'y a pas de procès que Ousmane Sonko et qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Malgré la mort. Mais si le droit est de notre côté, l'administration ne doit pas être de votre côté. L'administration doit aussi leur donner des fiches d'apparenage et qu'il n'y a pas d'accord. pour qu'il n'y ait pas d'accord. Parce qu'il n'y a pas d'accord. Parce qu'il n'y a pas d'accord. Quelle est-ce que vous avez fait de votre côté? C'est vrai. Le droit est de notre côté. Mais la force n'est pas de notre côté. Sauf que le droit est de notre côté. Il n'y a pas d'accord. Mais il n'y a pas d'accord. C'est ce que c'est l'erreur. Des fois, il y a une erreur de la mort. Alors qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Lorsqu'on va venir organiser les élections, qui ne va pas d'accord. Les Sénégalais. Il n'y a pas d'accord. Ce qui est juste pour Dieu. C'est une personne. Il faut être une personne. Une personne, c'est qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Parce que si je l'ai commencé, il faut qu'il soit en train de faire. Parce que c'est une personne. La justice n'a pas d'appliquer. C'est une personne. Mais ce n'est pas la personne. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Et le reste, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Ce qui est notre personne, c'est ce que nous avons. Mais il faut que nous avons des responsabilités. Je l'ai toujours dit. La bataille sera politique. Et ce que nous avons pensé, c'est le projet qui est opposé à eux. Il n'y a pas de justice, militarisé, il n'y a pas de terrorisme, il n'y a pas de salafistes. Il n'y a pas de opposés. Ils sont en train de connaître. Il est en train de jouer pour le Sénégalais. Il est en train de jouer pour les Sénégalais. Les Sénégalais connaissent qu'ils n'ont pas accès à l'Afrique et qu'ils n'ont pas accès à l'Afrique. C'est ce que nous regardons et c'est ce que nous faisons. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on va faire tout ce qu'il y a. Mais ils vont accès à l'entrée d'un projet d'entre eux. Ils n'ont pas accès à l'entrée d'un projet. Comment? Parce que... Pas mal, il y a des élections. Les élections sont à l'entrée de l'EU. Et à la pliale bataille politique d'ailleurs. Est-ce que Ousmane Sombra va faire des élections? Tu sais... Tout ce qu'on doit faire pour que Ousmane soit fait. Tout ce qu'on doit faire pour que Ousmane soit fait. Mais ce qu'on doit savoir, Ousmane reste le maître du jeu. Et je connais mon frère Ousmane. Il est responsable. Il connaît l'objectif. Et il reste le maître du jeu. C'est-à-dire que si il est en prison qu'il ne peut pas les défaire, il se trompe. Il n'y a pas de problème. Ce que je dis à eux, c'est que si personne ne t'a pas mal, il n'y a pas mal. Ce que tu dis, c'est comme candidat de substitution. Non, je ne dis pas. Je ne dis pas que je ne suis pas candidat. Je ne suis pas candidat de ce projet parce que je sais qu'il est en prison. Il n'y a pas de problème. Je sais que Ousmane, je le connais bien, c'est un homme responsable. C'est à lui qu'appartient de mettre en place la stratégie qu'il faut pour déferre ce régime. Et cela, il n'y a rien à faire pour le faire et savoir ce qu'il fait. J'ai une confiance complète et totale en lui. Je pense que Moussa, qui a été en train de travailler avec le PMD, qui a été en train de travailler avec le Térebi et qui a été en train de travailler avec le projet. Il a été en train de travailler avec le projet pour l'Ontario Sénégal. Et puis, vous avez accepté de leur confiance en 2024. C'est ce qu'on a fait. Je l'ai dit mais je l'ai dit. Est-ce que vous avez confiance? Ou est-ce que vous n'avez pas vu la réalité en face? Est-ce que vous êtes dans le déni? Est-ce qu'il y a un système qui a été décrié? Est-ce que vous mesurez quand même la gravité? Et aussi la gravité que vous êtes derrière votre combat? Mais on mesure la gravité. On mesure la gravité. Combien de gens sont morts? On mesure la gravité. Moi, je suis membre du cabinet. Combien de personnes nous assistent? Combien de foyers nous sommes en détresse? Combien d'adressations nous vivent? On garde le sourire parce qu'on doit garder le sourire. Mais dans nos cœurs, ça saigne. Vous souffrez en silence. Oui, bien sûr. Mais difficile a toujours été le chemin. Il y a un peu de temps à l'adoune. Tu prends tes responsabilités. Mais l'émission, je n'ai pas de temps à l'adoune. Mais c'est mon cœur et je n'ai pas de temps à l'adoune. Parce qu'il s'est arrêté. Mais est-ce qu'on ne s'est arrêté? Est-ce que... Est-ce que... Voilà... Il est plus fort. Je suis le plus fort. D'abord. Il est juste. Il est bien. Il est bon. Il est bon. Il est juste. Il est bien. Il est bon. Et c'est ce qu'on fait dans la vie. Il n'a pas de temps à l'adoune. Il n'a pas de temps à l'adoune. Ça ne s'est pas très long. C'est ce qu'on aime. Tu lui ai dit, Il n'en a pas dit. J'aime tu es un représentant. Il a un certain niveau. Il a éternité. Il a le droit d'aller à jour. Il a dit, Il a dit, Il s'est passé à la situation. Il s'est passé au sol des oranges. Il nous a dit, Il s'est passé à ce qu'il a. Il s'est passé à l'adoune. Il s'est passé au sel du monde. qui peut qu'on connait sa vie dans la science et le savoir. Peu importe qu'on peut le faire. Donc c'est pour nous qu'on connaitre ce qu'on a fait. On connaitre la responsabilité. Nous n'avons qu'une personne. Nous n'avons qu'une personne. Mais nous savons qu'il y a un problème. Nous savons qu'il y a une incompétence notoire. Nous n'avons qu'un gérmandé au Sénégal. Il y a 40 000 milliards. Nous ne pouvons pas régler un problème. Nous savons qu'il n'y a pas de problème. Nous nous savons qu'il n'y a pas d'argent. Ou qu'il n'y a pas d'argent. Ou qu'il n'y a pas d'argent. Mais qu'il n'y a pas d'argent. Aujourd'hui, nous avons fait une enquête. Mbake est un département qui est un peu plus grand dans le Sénégal. Ils n'ont pas d'argent. Est-ce qu'il n'y a pas d'argent? Est-ce qu'il n'y a pas d'argent? Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Jérôme Mbake n'a pas d'argent ou il n'y a pas d'argent. L'argent est de l'agriculture et l'industrie. Mais sa population vient d'exploser, pourquoi ? Parce que le monde rural est en train de se vider pour s'agglutiner à Mbake. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne parle pas même d'urbanisation, on parle de rurbanisation. Moi, c'est des ruraux qui viennent, qui quittent pour s'agglutiner à Mbake. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le monde rural est en train de se vider. Le monde rural, quand tu sais qu'ils devraient s'agglutiner à Mbake et à Tuba. Et puis, ils viennent aussi dans la banlieue. Frère Martard, on a un week-end, dimanche, on va dans la plage, au fin fond des zones comme ça. C'est des charrettes que tu vois là-bas. C'est le monde rural que tu vois à Dakar. La Grosse, la plage de La Grosse, la plage de Malika. Malika, la plage de Kermassar, Zag Mbaw, toutes les plages. Et quand ils viennent ici les week-ends, vous allez voir que c'est des charrettes et des... C'est ce que tu vois. Tu sais qu'il y a une dynamique, il y a une puissance. On est en mouvement. Et ce régime n'en a aucune conscience. On sait que ce pays est en mutation. On sait que la ruralité, c'est 50% de la population. Si la ruralité est synonyme de pauvreté, de souffrance, de malnutrition, mais c'est la catastrophe. Aujourd'hui, le Sénégal devait avoir une politique nationale sur la ruralité. Parce que 50% des Sénégalais. Aujourd'hui, le monde rural doit avoir une vie rurale qui doit symboliser l'abondance, symboliser le progrès, symboliser la modernité. Aujourd'hui, notre objectif numéro un, c'est qu'on doit se demander à qui est dans le monde rural, qui est dans le monde rural, qui est dans le monde rural, qui est en train de se lever, qui est en train de se lever, qui est en train de se lever, qui est en train d'être productivité, qui a une technologie, qui a un internet, qui a un courant. Aujourd'hui, notre objectif national de la ruralité. Pendant ce temps, on met un PUDC pour 100 milliards par année. 100 milliards pour 80 millions de personnes. Aujourd'hui, le monde rural, c'est plus de 9 millions de Sénégalais. 100 milliards, qu'est-ce qu'on peut? Si on parle de courant, on n'a pas de courant. Est-ce qu'on a le courant aujourd'hui? C'est le problème. Tu as besoin de services municipaux. C'est une nécessité. Aujourd'hui, quand j'entends des cadres haut placés c'est qu'ils ont besoin d'électricité. Mais ils sont dans la zone urbaine. Ils ont besoin d'un courant et l'électricité et qu'ils ont besoin d'un emploi. Ils ont besoin d'un courant et l'électricité et qu'ils ont besoin d'un école, qu'ils ont besoin d'un service. Aujourd'hui, ce qu'on a besoin dans le monde rural, c'est des permis, des cadres, des cadres, mais ce qu'on sait, c'est l'éducation, la santé, surtout l'économie rurale. Nous sommes les réels. Toutes nos économies doivent reposer sur des cadres, des banques, des banques, des forestiers. Mais comment ça se fait que les gens, ils sont dans la zone, ils sont dans les zones. Et je le dis, tant qu'ils ne sont pas dans l'opulence, des richesses, il ne s'est pas développé. Nous avons besoin d'être un peu. Parce qu'effectivement, on a dit que ce sont des enfants, nous avons dit que... ... ... ... ...